Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo info et actu épisode 13 Et aujourd'hui les amis je vais vous parler de 8 points qui me tenaient à coeur Vous le savez quand il y a de la faux il y a de l'actu et quand il y a de la faux et de l'actu Poké Killer vous dit tout, même s'il y a déjà une vidéo cette semaine, c'est pas grave, j'avais besoin de vous expliquer De vous dire tout ce qui se passe en ce moment dans le monde Pokémon Je vais vous parler du nouveau coffret japonais qui va sortir, qui est incroyable Du coffret Machado que Jouet Club vend en ce moment Le coup de gueule sur le coffret Premium Dracaufeu, le coup de gueule sur l'entreprise PCA Je vais aussi vous parler de Vestar Universe, la prochaine extension 12.5 qui va arriver Bref, comme d'habitude de l'info croustillante, je fais la transition Let's go ! Allez c'est parti les amis, du coup ça y est j'ai enfin la vraie photo, le vrai visuel du coffret Palkia Premium Qui est incroyable, j'ai pas réussi à voir la vraie photo du coffret Dialga Mais c'est pas grave, comme je vous l'avais dit, de toute façon Ces deux coffrets sont juste magnifiques et incroyables Encelé dans la collection, ne peut que embellir votre collection Ces deux coffrets là sortiront le 28 octobre Donc je suis pressé que le 28 octobre, ça sort chez nous Que je puisse mettre ces deux coffrets direct dans la collection Parce que je les trouve juste insane Ensuite, en deux, j'aimerais vous parler de ce streamer espagnol Qui a réussi à avoir pas moins de 20 coffrets Premium Dracaufeu A lui tout seul et ça m'énerve Bref, c'est pas contre lui spécialement que j'en ai Puisque je ne connais pas ce streamer espagnol Tout ce qui m'énerve, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui vont galérer A obtenir un seul coffret, ne serait-ce qu'un seul coffret Et que lui arrive à en avoir 20 à lui tout seul C'est ça qui m'énerve En tout cas, ça y est, on a le visuel définitif De ce magnifique coffret Que je trouve juste incroyablement Magnifico Del Vito De tout ce que tu veux frérot C'est le plus beau coffret Que j'ai vu jusqu'à maintenant En tout cas, le coffret Premium Je trouve qu'il est même encore Je trouve qu'il est même encore même plus beau que le Célébration Sincèrement, le Célébration est simple Vraiment, je le trouve vachement simple Lui, je le trouve vraiment beau Oh là 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 là, ce coffret est insane Bref, cette personne, ce streamer Nous a dévoilé le visuel du tapis Le tapis incroyable que je veux absolument Sur mon setup, ouverture de carte Parce que je le trouve juste incroyable J'aime énormément ce tapis Vraiment, il est magnifique Il nous a aussi dévoilé le visuel avec la vraie photo Du coup, de Dracaufeu Avec le petit Mewtwo là-bas Qui ne sait pas ce qu'il fait Il est en train de faire son sa petite balade Bref, cette carte est insane Elle est magnifique J'aime beaucoup cette carte Il nous a aussi dévoilé cette carte Que finalement, en voyant la vraie photo Je ne trouve pas ouf du tout Je suis même un peu déçu A vrai dire Je trouve que la photo d'avant Et la photo avec le Dracaufeu Qui crache le feu D'ailleurs, il n'a pas partagé cette photo là Je trouve ça vraiment dommage Qu'il n'ait pas aussi partagé cette photo là Mais bref, tant pis, ce n'est pas grave En tout cas, voilà On a le visuel des deux cartes Et du tapis C'était le petit coup de gueule Voilà, le petit coup de gueule Par rapport au fait qu'il ait pu obtenir 20 coffrets Et que d'autres n'en auront même pas un Donc c'était le petit coup de gueule Bref, ensuite Troisième chose J'aimerais vous parler du prochain coffret japonais Qui va sortir chez eux le 4 novembre Avec cette carte promotionnelle Dracaufeu Vestar Qui est incroyable J'aime trop cette carte Et la carte Vmax Full Art De Rekwaza Dites-moi en commentaire Quelle carte vous préférez Entre la Dracaufeu Et la Rekwaza Moi, personnellement C'est la Dracaufeu Sans hésitation A l'intérieur de ce coffret Vous allez pouvoir retrouver Des petits jetons Des petites bois-boîtes Bref, des trucs Moi, personnellement Qui ne m'intéressent pas du tout Donc c'était en tout cas La petite news Du coffret japonais Qui sortira Le 4 novembre Ensuite, j'aimerais vous parler Du coup Jouez Club En ce moment Sur leur site Vous pouvez commander Des coffrets Marchado Pour seulement 30 euros N'oubliez pas Qu'il y a les frais de port Et que les frais de port Chez eux S'élèvent à 6-7 euros Donc si vous en commandez 2-3 Vous êtes gagnant Si vous en commandez Juste un Vous êtes perdant Je rappelle Qu'à l'intérieur Vous allez trouver Une Djembo Deux cartes promotionnelles Trois boosters Donc voilà Le petit coffret Qui fait plaisir Chez Jouez Club Un petit coffret Soleil et lune Qui ressort comme ça Qui ressort ça En tout cas Ça fait plaisir J'ai été voir sur leur site Pour l'instant Il y en a Donc vous pouvez en commander Voilà C'était la Quatrième info D'aujourd'hui Ensuite Cinquième information Les amis Mais les Belges Je sais que j'ai des abonnés Qui me regardent en Belgique D'ailleurs Dédicace A tous les Belges Qui me regardent Ça me regarde du Canada Dédicace Aux gens du Canada Aux gens du Québec Et surtout aux Français Qui me regardent Les Belges Vous allez pouvoir recevoir Monsieur Mitsuhiro Arita Moi j'appelle Monsieur Arita C'est plus simple Parce que j'ai des problèmes De dyslexion Bref Monsieur Arita Va venir en convention En Belgique Je suis tellement content Pour vous les Belges Franchement c'est vraiment Cool pour vous Et du coup En fait il va y avoir Un pack A 150 euros Donc les Belges Auront la possibilité D'avoir un pack Arita Pour 150 euros Et d'avoir une signature Sur un objet De votre choix S'il vous plaît Je sais qu'il y a des Belges Qui me regardent S'il y a moyen Je vous envoie une carte Et gentiment Vous lui dites Monsieur Arita Te plaît C'est pour Poké Killer Tu pourrais lui signer Une petite carte Vite fait Ça serait le top La team Je ne veux pas vous mentir Ça serait le top Si je pouvais avoir Une petite carte signée Ça serait le top Bref Pour les personnes Qui vont aller là-bas Dans ce pack là Vous allez pouvoir retrouver Un t-shirt De Monsieur Arita Original Donc en taille XL Elle ou XXL Selon la disponibilité Des fournisseurs Monsieur Arita Il y aura une cinématique Artbook signée De sa main La personnalisation Est à la demande Et possible Vous aurez ensuite Une petite quick surprise Live Un sketch basé Sur l'inspiration De Monsieur Arita Et ensuite Vous aurez en fait Il y aura un tirage A4 signé Personnalisation A la demande Possible Donc les amis Les belges Vous avez Beaucoup de chance De recevoir Ce grand monsieur Je rappelle Pour les personnes Qui ne savent pas Qui est Monsieur Arita C'est l'un des deux Illustrateurs Qui reste encore A faire des illustrations Pour Pokémon Sur le TCG Et sur les jeux Pokémon Il est là Depuis 1996 Il reste deux illustrateurs Depuis 1996 A encore effectué Ce travail là Et c'est l'un des deux Personnes Qui continuent en fait A faire des illustrations Pour Pokémon D'ailleurs Cette personne a Fait l'illustration De cette carte Noctali Aquapolis Qui est pour moi Incroyable J'aime énormément Cette carte Aquapolis Ensuite On a ce OO De X-Force cachée Je rappelle que D'ailleurs en ce moment Les cartes X Font que de prendre De plus en plus De sa grimpe Au niveau du Du prix Parce que les gens Se rendent compte Que finalement Le bloc X Est un bloc Incroyable Donc Même moi Je suis étonné De voir certaines cartes X Prendre autant de valeur Mais c'est vrai que Ça reste quand même De belles cartes Le bloc X Pour moi Est quand même Un très très beau bloc Je vous rappelle Qu'en 2023 On va avoir Des cartes X Qui vont revenir Sur le nouveau bloc Donc à voir Comme je vous ai dit La dernière fois Comment les cartes Vont être Est-ce que ça va être cool Est-ce que ça va être pas cool J'en sais rien Je suis vraiment pressé De voir le visuel De ces cartes X J'aimerais aussi vous montrer Cette petite carte XY Evolution Le drac au feu De XY Evolution C'est aussi Monsieur Arita Qui est sur l'illustration De cette carte là En tout cas Je suis très content Donc les amis Les belges Si jamais Il y a moyen Que je vous envoie une carte Ça serait super cool Ensuite J'aimerais passer Un deuxième coup de gueule Dans cette vidéo A propos de PCA Je passe aussi Un petit dédicace A monsieur Pokémonia Merci Pour les informations Que tu nous donnes Parce que Pokémonia C'est quelqu'un Qui est sur mon Facebook Et si jamais Vous souhaitez avoir Des bonnes informations Il est toujours dispo Pour vous donner Des informations Sur son Facebook D'ailleurs Je tiens à te remercier Poto Vraiment Parce que Je te cache pas Que de temps en temps Je te pique des infos Pour retransmettre Des infos à mes abonnés On en a déjà parlé Toi et moi Voilà Bref Donc du coup En fait Ce qui s'est passé C'est que notre ami Pokémonia Nous a gentiment Donné une information Comme quoi PCA proposerait En fait Un service de gradation Plus rapide Mais qu'en fait On passe pas directement Par l'entreprise PCA Mais on passe Par un Youtubeur Ou deux collectionneurs Que la plupart des personnes Ne connaissent pas Que moi Pour que Killer Je vais envoyer 200 300 600 800 1000 euros de cartes A quelqu'un Que je ne connais Ni d'Ev Ni d'Adam Et que cette personne Va envoyer les cartes Pour les faire grader Plus rapidement Donc premièrement Je trouve ça N'importe quoi D'où on envoie Des cartes A des personnes Qu'on ne connait pas Pour qu'on puisse Ensuite Ces personnes Vous envoient les cartes Pour nous les renvoyer Grader Ça déjà Je trouve ça C'est un grand N'importe quoi C'est vraiment Le serpent qui se mord La queue Enfin Ça ne résoudra pas Vos problèmes Que vous avez Que vous avez En ce moment Chez PCA Le temps d'attente Est toujours aussi long Le SAV Est toujours Pratiquement inexistant Bref Il y a plein de choses Qu'il faudrait revoir Dans cette entreprise Et le fait De mettre ça en place Je trouve que déjà C'est une très 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 bonne chose De mettre ça en place Mais de passer Par des personnes Qui ne travaillent pas Chez vous Directement Je trouve ça N'importe quoi C'est Vraiment triste Ensuite Du coup Par rapport à ça Il y a Une personne Apparemment Qui travaillerait Chez PCA Qui du coup A mis en fait Un post Sur Facebook En disant Clarifiant tout de suite Cela Vu que c'est de mon travail Qu'on en parle Et c'est vraiment Insupportable Que l'on dénigre Comme ça Ces offres Seront évidemment Généralisées A savoir que Les 4 semaines A 25 euros On sera mis Sous peu sur le site De façon quantifiée Vis-à-vis des capacités De production de PCA Pour les 17 euros 6 semaines Cela se calque Sur le format De commande passée En événement Ce tarif là Bref Ça aussi Ça m'énerve Entre guillemets Quant Moi je suis de Clermont-Ferrand Il n'y a pas De convention PCA A Clermont-Ferrand Ça veut dire que Les personnes Qui ont des conventions Chez eux Peuvent venir Avec leurs petites cartes Donnent aux personnes De la convention Et au bout d'un mois Récupèrent leurs cartes Moi chez moi En Clermont-Ferrand Il n'y a pas de convention PCA Donc ça veut dire Que moi Les personnes comme moi Les collectionneurs comme moi On est punis D'avoir nos cartes Comme beaucoup de personnes Qui vont en convention De les avoir au bout d'un mois Ça m'énerve Tant mieux pour les personnes Qui peuvent avoir leurs cartes Gradées au bout d'un mois Puisqu'ils se déplacent En convention Ils payent tout ça Tant mieux pour eux Mais ce petit service là Que beaucoup de villes N'ont pas la chance d'avoir Et bah finalement Ça nous handicap Et ça nous punit un peu Les personnes Qu'on n'a pas le droit A voir ces conventions là Dans nos villes Et je trouve ça Un peu malheureux Bref du coup Notre ami Pokémonia A eu le directeur Au téléphone de PCA Et apparemment Cette gradation Avec ce tarif Plus élevé Pour avoir en fait La gradation plus rapide Devrait se mettre en place Fin 2022 Début 2023 Donc si vraiment Ça se met en place Dans les mois qui viennent Je trouve ça très bien Enfin De la nouveauté Chez PCA Puisque je tiens à vous rappeler Que quand même PCA Qu'il y a toujours autant De soucis Au niveau de la gradation Et qu'il y ait toujours Autant d'attentes Au niveau de la gradation Je trouve ça pénible Pour les youtubeurs Comme moi J'aimerais bien Sincèrement Envoyer des cartes Des extensions Qui viennent d'arriver D'envoyer quelques cartes Et qu'on puisse en fait Avec mes abonnés Faire des vidéos Autour des cartes Des nouvelles cartes Des extensions Qui viennent de sortir Gradées Qu'on puisse se rendre compte Que certains de mes abonnés Puissent se rendre compte Ce que ça fait D'avoir leurs nouvelles cartes Gradées dans des boîtiers Déjà d'une Ça pourrait vous donner Un peu plus de publicité Et de deux Ça serait quand même Vous donner Un plus grand marché Plus de monde Retournerait chez vous Plutôt que d'aller Sur des sociétés de gradation Qui viennent de s'ouvrir Et qui sont pas Spécialement au top Bref En tout cas C'était le petit coup de gueule J'espère que PCA Va remettre tout ça en place En tout cas Moi personnellement J'enverrai pas mes cartes Gradées Enfin en tout cas J'enverrai pas mes cartes Chez des personnes Que je ne connais pas Pour que ces gens là Les fassent grader Chez PCA Et ensuite me les renvoyer C'est hors de question Ensuite les amis J'aimerais Vous parler Du septième point De la nouvelle extension Le visuel a été dévoilé Au Poké Center Ce n'est pas le visuel définitif Je tiens à vous le rappeler Ce n'est pas le visuel définitif Mais en tout cas Le nom Vestar Universe Sera apparemment Le vrai nom Pour tout le monde international Je vous avais dévoilé Une petite plaquette De carte TG Et apparemment En fait Cette plaquette de carte TG Ferait partie De l'extension 12.5 Donc la dernière extension Épée et bouclier Et dans cette extension 12.5 On nous allons retrouver En fait 40 cartes TG En plus de l'extension Donc les cartes normales Il y aurait apparemment 40 cartes TG En plus de l'extension normale Je vous ai dévoilé La semaine dernière Donc la carte Mew Et Pikachu Donc je suis très content Moi j'aime de plus en plus Les TG Donc c'est vraiment cool Si on peut retrouver 40 TG Dans la dernière extension Épée et bouclier C'est super Je suis vraiment content Ensuite J'aimerais vous parler Du coup Du dernier point Et je tiens à féliciter Ce petit couple Même si c'est que lui Qui a participé Au Poké Center C'est le gagnant Officiel Du Pokémon Center 2022 Donc vraiment Félicitations à toi D'avoir cette magnifique carte D'ailleurs Si jamais tu me regardes Pour 50 balles Je veux bien te la racheter Ta carte Je rigole Je rigole Je rigole Je rigole Donc félicitations En tout cas A toi Pour avoir gagné Cette magnifique carte Enfin en tout cas Ces magnifiques cartes Voilà les amis C'est fini pour aujourd'hui J'espère que cette petite vidéo Infos et actus Épisode trade Vous a plu J'espère que vous avez pu Retrouver des petites choses Sympathiques Et que quelques petites choses Vous auront plu En tout cas C'était Poké Killer Restez toujours fans De ce que vous avez au fond du coeur Je vous dis à bientôt Ciao ciao Sous-titrage ST' 501